Andy, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Oui, merci à toi. Je suis super excité que tu sois là. Puis, il faut que je te raconte comment que j'ai pu t'avoir au podcast pour les auditeurs parce que Sarah, qui est Sarah-Claude, qui est la désigneur graphique, qui a fait le graphique du podcast, on brainstorm souvent ensemble par rapport au podcast. Elle m'aide sur le visuel, mais elle m'aide beaucoup sur un peu tout ce qui est idées, qui qu'on pourrait inviter, etc. Elle écoute tous les podcasts. C'est vraiment une bonne référence pour moi. Puis, une minute, je veux quelqu'un d'ailleurs, je veux un athlète, mais dans un autre domaine que le ski, le hockey, les choses communes. Puis, elle me dit, j'ai peut-être quelqu'un en tête, mais je ne suis pas sûr que tu vas vouloir. Je suis comme, bien, go, dis-moi, c'est qui? Elle me dit, ah, tu sais, j'ai fait du chill-eating. Je suis comme, hein? Puis, elle me dit, bien, j'ai quelqu'un qui s'est quand même rendu haut puis qu'aujourd'hui, il fait des chorégraphies puis il a s'accompagné. Je suis comme, OK, c'est qui? Puis, elle me dit, Andy. Puis, elle me dit, t'es l'émission, cheer, tu n'as pas dû l'écouter. Bro, j'ai été... J'ai été en amour avec cette émission-là. Je te jure, au début de la COVID, c'est ce qui m'a aidé à, comme, garder le mood puis garder l'envie d'accomplir des choses. Puis, j'ai adoré l'émission. C'est ça pour dire que j'ai adoré l'émission. Je suis vraiment content. Je ne savais pas que tu étais Québécois. Moi, je n'avais aucune idée que, bien, tu n'es pas Québécois à la base, mais reste que tu aies passé un bon 12-13 ans ici. Je ne savais pas du tout que tu avais passé ton temps ici puis que tu avais commencé le cheer ici. Fait que quand elle m'a dit, je vais peut-être essayer de l'avoir, je fais là, hey, let's go, on book Andy live, ça vaut la peine. Oui, elle m'a envoyé un message sur Facebook puis, tu sais, j'ai répondu puis j'ai regardé dans notre conversation. Je pense que la dernière fois, j'y ai parlé. Ça fait au moins 10, ça fait environ 10-11 ans la dernière fois qu'on s'est envoyé un message. Donc, c'était vraiment, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'était random. Je suis content qu'elle m'envoie un message puis qu'on a pu arranger le podcast puis être ici aujourd'hui. Cool. Je suis content parce qu'à la base, j'avais pas des préjugés à avoir le cheerleading, mais j'avais un petit peu une image erronée de ce qu'était le cheerleading. Puis quand j'ai écouté l'émission sur Netflix, je réalisais que ces gens-là, et toi également, vous êtes des athlètes comme incroyables. Ça mélange la gymnastique, plein de choses. C'est un sport de groupe qui demande tellement d'entraide dans ton équipe. Genre, ça m'a parlé directement. Puis peut-être que je ne sais pas, c'est le cheerleading, Mike, peut-être que non. Mais tu sais, moi, tout ce qui est sport, tout ce qui est dépassement de soi, ça me parle énormément. Ça fait que j'ai écouté la série, mon chum binge-watch tout le long. C'était insane. Ça fait que je veux qu'on parle un peu de ton parcours. J'ai pris des petites notes pour ne pas oublier rien. Ça fait que tu es né en Roumanie. Tu es venu s'installer ici quand tu avais 12-13 ans. Tu as fait beaucoup de gymnastique dans le passé. Puis tu as fait partie du club à Montréal, qu'on parlait des Flyers All-Stars. De 2009 à 2012, tu participes à des compétitions avec cette équipe-là au provincial, national, mondial. Puis en 2012, tu quittes le Québec pour aller vivre au Texas. Puis tu fais partie du club de Navarro, qui est l'équipe qu'on a vue dans le documentaire Cheers à Netflix, pendant plusieurs années. Puis tu deviens l'assistant coach qui est encore là-bas en ce moment. Puis tu pars ta propre entreprise, Cheers Source, où est-ce que tu fais des chorégraphies, autant à la danse qu'en cheerleading. Tu es même juge. Ton parcours est incroyable. Quel âge tu as présentement? J'ai 29 ans. OK, c'est ça. Tu es encore dans la fleur de l'âge, toi-là. Tu peux... Le chemin n'est pas fini. Non, pas encore. On a encore plein de choses à faire puis plein de choses à réussir, à atteindre. Cool. Si on parle du début, là, avant que tu fasses du care, en Roumanie, tu as déjà de la gymnastique. Tu as-tu fait un peu de compétition là-dedans? Je parle de la gymnastique en Roumanie quand j'avais 5 ans. Si tu parles à mes parents, mon père va toujours rencontrer à tout le monde. J'étais un des enfants qui montait sur n'importe quoi. S'il y avait quelque chose qui était assez haut à mon goût, j'allais être capable de monter dessus, puis marcher dessus, sauter partout. Donc, ça devenait un peu dangereux. Puis, mon père, il a dû faire quelque chose qui me mène dans un certain sport pour que je puisse quand même être capable de monter sur des high bars, des bars parallèles, des choses comme ça, mais que ce soit safe. Cool. Puis, qu'est-ce qui te fait switcher de gymnastique à cheer? Parce que j'ai lu qu'au début, tes amis disaient, viens faire du cheer. T'es comme, ah non. Qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu dises, OK, fuck it, j'essaye de faire du cheerleading? J'ai fini par quitter la gymnastique quand j'ai fini le secondaire. J'ai passé, pendant deux ans, j'ai eu certaines blessures dans ma carrière de gymnaste. Donc, j'ai perdu environ deux ans complets d'entraînement puis d'être capable de continuer ma carrière. Donc, c'était pas mal fini pour moi à ce moment-là. Puis, tous mes amis qu'on était au secondaire ensemble puis on faisait de la gymnastique ensemble, elle allait essayer de faire du cheer. Mais au début, comme tu viens de le dire, c'était pas pour moi. J'étais comme, non, no way, I'm going to do this. C'était pas, non, I'm not doing it. Puis après ça, après quelques jours, la gymnastique me manquait un peu d'être capable de faire du tumbling puis de flipper puis des choses comme ça. fait que je me suis dit, ah, je vais essayer quelques pratiques pour au moins être capable de faire un cours du tumbling puis d'être dans le gym pour être capable de garder mon physique puis tout ça. Puis après quelques semaines, I just fell in love. Puis, ouais. Qu'est-ce que tu t'es fait comme blessure en gymnastique? J'ai eu des problèmes avec mes poignets, mes plaques de croissance à cause que, tu sais, en tant que gymnaste, je pratique 40 à 50 heures par semaine puis il y a tellement d'impact sur les poignets que certaines fois, les plaques de croissance, elles ont passé le temps de régénérer. Donc, c'était toujours, c'était rendu où j'avais un impact os sur os. Donc, même si je faisais ça comme ça, ça me faisait tellement mal que je n'étais pas capable de m'appuyer sur quoi que ce soit. Donc, pendant, puis ça va me commencer avec juste un poignet, j'ai un casque puis tout, puis après ça, le poignet gauche, ça avait fini puis j'ai recommencé à faire des entraînements puis ça a monté sur le poignet droit. Donc, ça a pu, environ pendant deux ans, j'ai pas mal perdu tout le momentum d'être capable de continuer ma carrière en tant que gymnaste. Aïe, aïe. Puis, est-ce qu'à l'époque que tu commences le cheer, le sport, est au même niveau dans le sens où, tu sais, moi, ce que j'avais comme préjugé du cheerleading, c'était le classique, pompon, ouais, c'est ça, qui est pas du tout ça, on s'entend là, mais est-ce qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de gymnastique à travers le sport comme maintenant ou ça a évolué depuis que tu as commencé? La gymnastique, l'aspect tumbling dans le sport du cheer, c'était pas mal la même chose qu'aujourd'hui. C'est juste, il n'y avait pas autant de monde qui connaissait vraiment le sport de cheerleading en tant que tel puis que le monde connaisse aujourd'hui. Donc, il y avait certaines personnes, tu sais, qui étaient même beaucoup meilleures que moi en tant que tumbling, surtout aux États-Unis ou dans d'autres pays que je n'avais aucune idée que ça existait. Donc, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du cheerleading, j'ai commencé à voir un peu c'est quoi la différence de la gymnastique en tant que tumbling de gymnastique puis tumbling de cheerleading parce que c'est une grosse différence. Puis quand tu dis que tu fais des 40-50 heures d'entraînement en gymnastique, est-ce que c'est le même nombre d'heures que tu faisais à l'époque en cheerleading? Non, en cheerleading, normalement, ton équipe pratique deux-trois fois par semaine, mettons, deux heures, deux heures et demie, fait qu'environ six à sept, huit heures par semaine qu'une équipe de cheerleading va pratiquer. Donc, ce n'est pas comparable. C'est un sport d'équipe comparativement à la gymnastique, c'est un sport individuel. Donc, le sport individuel demande beaucoup plus d'attention aux détails puis c'est toute l'attention est sur toi-même. Donc, tu n'as pas d'autre choix de « il faut qu'on fasse quelque chose d'autre pour que l'autre partie de l'équipe soit en train de faire quelque chose. ou quoi que ce soit. » T'sais, tantôt, je te disais que j'avais quand même pas un préjugé, mais mon image de ce qu'était le cheer n'était pas réelle. Est-ce que t'as senti des préjugés quand t'as commencé à faire du cheer? T'as senti que les gens dénigraient un peu le sport? Ah, oui. Pendant plusieurs années, ça a été comme ça. Puis c'est toujours le monde qui est… D'habitude, c'est le monde qui ne connaît pas le sport. Tu me dis, tu vas dans un restaurant ou tu vas dans un bar ou quoi que ce soit puis tu commences à parler, tu sais, c'est quoi que tu fais ou qu'est-ce que tu fais dans la vie puis des choses comme ça. Puis pendant… Au début, pendant quelques années, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que je faisais, quand j'allais dire « je fais du cheerleading », j'avais toujours comme part de la réaction. Tu sais, c'est comme… C'est pas comme si je disais « Ah, ouais, je fais du hockey » ou « je fais du ski » ou « je joue au football aux États-Unis, I'm just a cheerleader. » Puis pendant certaines années, tu sais, le monde était comme « Ah, OK », genre, ils ne savaient pas comment réagir. Mais maintenant, évidemment, avec le show Netflix puis le sport a tant évolué qu'il y a beaucoup plus de monde qui savent c'est quoi le sport aujourd'hui. Donc, c'est pas les mêmes préjugés comme tu dis qu'il y a dix ans. Ah, j'ai un client qui… Jean-Luc, qu'on salue, qui a habité au Texas pendant une couple d'années puis il me dit que là-bas, le cheer, c'est huge. Il y a des compétitions, ça se tourne à la ville. Oui, c'est une des top, je te dirais, top trois dans le monde. Hum. À Montréal? Comme à l'Améca. Mais là, à Montréal, tu disais tantôt que tu faisais encore des chorégraphies pour des gens d'ici. Est-ce que le sport va mieux? Est-ce que tu sens qu'il y a plus en mouvement? Le Canada a beaucoup évolué dans les derniers cinq, six ans. C'est pas mal le deuxième meilleur pays en arrière des États-Unis dans le monde du cheerleading. Oui. Oh, shit. Il y a quand même plusieurs catégories que le Canada a été capable de gagner au championnat du monde du cheerleading puis des choses comme ça. Donc, les États-Unis commencent à savoir qui est le Canada en tant que cheer. There you go. Voilà, c'est bien ça. Dis-moi, au début de ta carrière en cheerleading, là, tu t'es blessé au poignet. As-tu d'autres blessures dans le cheer ou non? Oui, pas nécessairement. Je n'ai jamais rien cassé ou quoi que ce soit. Mais tu as des entorses ou des choses comme ça. Ah, mais rien de nécessairement plus grave, je pense. Ah, j'ai eu une hernie discale une fois. Ce n'est pas pire, ça. Niveau blessure, c'est une bonne celle-là, pareil. Ça dure longtemps, ça, des fois. Ah-ah. Oui. OK. Puis, si on parle de compétences, mettons, tu commences à faire le cheer, ta transition entre gymnaste, cheerleading, c'était quoi un peu ta bête noire? Qu'est-ce qui était dur? Dans quoi tu n'excellais pas, mettons? Qu'est-ce que tu as dû travailler pour améliorer? En tant que gymnaste, moi, tu sais, j'ai fait de la gymnastique pendant 12 ans avant de switcher puis d'aller dans le cheerleading. Donc, toute ma capacité. Tu as commencé à quel âge à faire de la gymnastique? J'ai commencé à 5 ans. OK, quand même. J'ai fini à 17-18 quand j'ai fini le secondaire. Oui. Donc, j'ai commencé le cheer à 18 ans, je pense. Puis, tu sais, j'ai toujours été dans un sport individuel. Donc, je n'ai jamais su l'aspect équipe d'un sport. J'ai toujours été par rapport à moi-même. Ça a toujours été moi, je dois faire ma job à 100% à chaque fois. Tandis que quand j'ai commencé le cheerleading, tu sais, c'est si moi, je fais ma job à 100%, mais la personne à côté de moi ne fait pas sa job à 100%, je ne peux rien faire. Donc, ça a été un peu difficile de, tu sais, du monde qui n'était pas capable de faire leur job pendant une routine ou pendant une compétition puis on avait des déductions ou des choses comme ça parce que, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que personne et en tant qu'athlète pour aider l'équipe? Donc, ça a été un gros changement de, c'est moi-même dans ma tête que je dois être concentré à changer à comment je peux aider tout le monde à l'entour de moi. Donc, ça, ça a été un gros changement, je te dirais, un des plus gros pour moi personnellement. Puis aussi, tu sais, moi, je connaissais juste le tumbling parce que c'est juste ça que j'ai fait de la gymnastique qui était comparable dans le cheer. Donc, quand on a commencé à faire des pyramides, des baskets, des stunts puis tout ça, tout ça a été nouveau pour moi. Donc, j'ai vraiment dû commencer à zéro à comprendre toutes les physiques, l'aspect physique de chaque stun, de comment ça, ça s'appelle, comment tu dois tenir le pied, qu'est-ce qui se passe dans les airs. Donc, ça a pris quand même un petit peu de temps pour être capable d'être à l'aise par rapport aux stunts, pyramides et des choses comme ça. Mais je te dirais, l'aspect équipe, ça a été la plus grosse chose pour moi que ça a été très différent. Ah, c'est fou parce que le cheer, c'est un des seuls sports que s'il y a un erreur ou presque d'une personne, c'est terminé. Ah oui. Surtout quand t'arrives dans la pyramide que tout le monde est ensemble. Tout le monde, tu sais, tu prends un pas à gauche ou à droite de trop puis tu rentres dans quelqu'un, cette personne tombe, après ça, tu tombes par-dessus puis c'est juste un effet domino à partir de là. Ça n'a pas de sens. La pression, as-tu du mal à gérer ça? La pression de si je fais un mauvais step, tout s'écroule? Oui, mais je pense que c'est sûr que c'est stressful. Tu as des nerfs puis tout ça, mais je pense que dans chaque sport, tu vas avoir une certaine part où c'est le stress de est-ce que je vais bien faire. Donc là, c'est plus, je pense, quand ça arrive de toi-même être capable de faire ta job, ça devient plus individuel à est-ce que moi, je dois faire qu'est-ce qu'on a fait dans les pratiques pendant les trois derniers mois? Je ne dois rien changer, je dois faire la même chose. Ça fait que c'est tout mental, mental, muscle memory. Oui, c'est ça, c'est sûr. Puis là, dans le fond, pour évoluer dans le sport, là, tu es à Montréal, tu joues pour l'équipe, comment tu évolues? Les gens recrutent, c'est comme dans n'importe quel sport, est-ce que tu as des recruteurs? Il y a, pas nécessairement, c'est juste les coachs, des amis ou des choses comme ça, quel monde se recrute. Mais, en tant que s'améliorer, c'est juste aller dans le gym, puis mettre des heures par-dessus des heures d'entraînement, mettre des heures extra comparativement ou juste des pratiques d'équipe. C'est comme, si j'ai une pratique de 6 à 8, mais je vais rester juste de 8 à 10, juste par moi-même pour faire plus de tumbling ou faire plus de stunts ou quoi que ce soit pour être capable de m'améliorer dans certains aspects. Puis, c'est juste continuer. L'expérience fait une grosse différence dans cheerleading. Est-ce que vous vous entraînez en salle d'entraînement ou non? Faites-vous des cours? Il y a certaines gyms qui s'entraînent dans des clubs de gymnastique, mais la majorité du monde ont leur propre club à eux-mêmes. Oui, mais la question, c'est est-ce que vous faites des poids? Faites-vous du weightlifting ou du tout? Non. Non? Parfait. même des personnes. OK, parfait. Excellent. Prochaine question. Puis, au niveau de la... Vous êtes quand même jeune. C'est quand même un sport qui est jeune, dans le sens où ce n'est pas du monde de 45 ans qui font du cheer? Niveau structure de vie, niveau nutrition, niveau sommeil, niveau party, ça se passe comment? Parce que c'est quand même une grosse pression d'être discipliné aussi jeune, tu sais. Ça dépend de la catégorie puis le stade dans lequel tu pratiques. Il y a certaines équipes qui ont des enfants de 5-6 ans, comme dans n'importe quel autre sport. Fait que pour eux, c'est maman, papa qui les amènent aux pratiques, viens les chercher, reviens à la maison, la vie est belle, everything's good. Mais toi, tu as 17 ans à cette époque-là, tu as 17, 18, 19 ans. Moi, quand tu arrives à 13, 14, 15 ans, c'est là que tu commences à être dans la même équipe que quelqu'un de 20 ans, 21, 22. Donc, c'est là que tu as quelqu'un de 14 ans qui est dans la même équipe que quelqu'un de 20 ans, 22 ans. fait que c'est là qu'il y a une certaine partie de l'équipe qui ont l'âge pour sortir puis aller au restaurant puis manger en quelque part après que la pratique est finie. Il y a quelqu'un d'autre que maman, papa vient les chercher. Donc, c'est un peu bizarre des fois parce que c'est vraiment comme on est ensemble pour pratiquer puis on est ensemble dans l'équipe, mais à l'extérieur, c'est vraiment, tu sais, c'est secondaire 3, secondaire 4, puis moi, je viens de finir le Cégep. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment différent la catégorie, les certains âges que le monde peut avoir. Mais il y a aussi d'autres équipes qu'il faut que tu ailles 17 ans et plus. Donc, ça, c'est des jeunes adultes à des adultes du monde que, tu sais, s'ils veulent aller en quelque part après les pratiques, ils vont faire ce qu'ils veulent puis c'est eux-mêmes qui payent pour aller s'entraîner. C'est eux-mêmes qui conduisent pour venir aux pratiques puis des choses comme ça. Et toi, quand tu étais dans les flyers à Star, est-ce que tu sortais? Est-ce que tu clubais? C'était quoi la vie d'Andy? On avait 18, 19, 20 ans que tout le monde, tu sais, tout le monde veut sortir à cet âge-là. Donc, oui, on était pas mal tout le temps ensemble. Même si on avait pas de pratique, on trouvait quelque chose à faire ensemble. Puis je pense que le cheerleading, c'est le sport qui tient les équipes ensemble le plus. Je sais pas pourquoi, mais même si on est plus dans la même équipe, je veux quand même être avec le monde que j'étais dans l'équipe il y a 10 ans. fait que c'est bon contact avec le monde puis c'est vraiment un effet familial quand t'es dans la même équipe. Peut-être l'aspect justement de confiance, de proximité que vous avez été au hockey, il y a une distance, il y a plein de joueurs. Vous, c'est comme vous êtes proche, vous vous touchez, vous vous levez. Il y a quelque chose peut-être qui fait que ça crée une connexion comme incroyable entre les gens. Puis surtout, tu sais, à part les sauts puis le thumbling, toute autre chose que tu fais dans la danse, toute autre chose, tous les aspects de cheerleading, t'as besoin de quelqu'un d'autre. Tu fais pas le stun par toi-même, tu fais pas la pyramide par toi-même, tu fais pas les baskets par toi-même. Donc, tu commences à faire un bonding time que t'as besoin de chaque personne dans l'équipe pour avoir du succès ensemble. Mais c'est pas drôle justement de, est-ce que mettons dans ton équipe tu t'entendais bien avec tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens que c'est plus complexe de connecter avec des gens que d'autres personnes? Oui, mais la chose la plus importante que les équipes sont capables d'avoir du succès, c'est les équipes que quand tu arrives pour faire ta pratique et que t'es avec le monde, tu oublies qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. fait qu'on est tous dans la même équipe, on travaille pour le même but. Fait que si moi puis toi, on s'entend pas bien puis on se chicane ou des choses comme ça, toute l'équipe va, toute l'équipe va perdre. Right? Fait qu'à la fin, à la fin de la journée, il faut qu'on laisse nos affaires de côté quand qu'on arrive pour faire notre pratique puis être ensemble pour l'équipe, il faut juste qu'on se concentre sur qu'est-ce que nous, on a à faire ensemble. Puis quand on est à l'extérieur, on s'en va de chaque côté puis see you later. Andy, je te jure que si un jour, il faut que je te lève, peu importe ce qui arrive, je te lève. Même si on s'engueule en dehors, je te tiens, je te flippe mon chum. T'es trop prête, ça va sauter. Parfait. Dis-moi, là tu pars vers le Texas, est-ce que c'est eux qui te recrutent, c'est toi qui vas là-bas quand ça se passe cette transition-là? Non, j'ai voulu aller faire mes études à Texas puis ma première année au championnat du monde à Orlando en 2010. C'est là que j'ai vraiment vu le potentiel du cheerleading parce qu'à ce temps-là, le Canada était pas mal, beaucoup plus loin des États-Unis comparativement aujourd'hui. OK. Donc, c'est là que j'ai vraiment vu, j'étais vraiment impressionné. I was like, comme j'avais aucune idée que c'était comme ça aux États-Unis puis je me suis dit un jour, je vais aller faire du cheer là-bas puis après trois ans, j'ai eu l'occasion pour aller faire mes études là-bas. Donc, j'ai pas mal tout mis ensemble puis je suis allé dans ma voiture, j'ai conduit 32 heures toute seule puis je me suis rendu à Dallas, Texas. Wow, c'est drôle ça. Puis est-ce que vu que le sport là-bas est vraiment comme à cette époque-là, il était quand même plus élevé en compétences, est-ce que ça a été dur ou est-ce que les autres personnes étaient super tentueuses ou te sentaient le temps égal? Je te dirais, Navarro, qu'est-ce qui est vraiment bon puis une des meilleures choses de ce programme-là, c'est que quand t'arrives là-bas, tout le monde vient de partout. Donc, c'est pas comme s'il y avait 15 personnes dans l'équipe qui se connaissaient puis il y avait juste moi qui venait random. Il y avait, tu sais, on était 30 quelques dans l'équipe à ce temps-là, il y en avait 20 sur 30 qu'il n'y avait personne qui se connaissait. C'était juste du monde partout, soit dans le monde ou partout du pays. Donc, on est tous venus ensemble puis on a commencé à tranquillement se connaître puis se faire des amis puis être une famille ensemble. Fait que ça, ça l'a beaucoup aidé parce que c'est ça, t'es juste moi toute seule puis il y a un gros groupe de gens qui se connaissent déjà puis tout ça. Ça a été beaucoup plus difficile. Mais en tant que, en tant que niveau d'athlète puis tout ça, ouais, c'était très difficile parce que tout le monde était meilleur, autant bon que moi, sinon meilleur. Donc, il y a vraiment fallu. Puis surtout, tu sais, quand c'est quelqu'un international, il y a toujours quelque chose de plus que tu dois, tu sais, tu dois te démontrer quelque chose de plus que les autres personnes. Donc, il a fallu, tu sais, que j'aille dans le gym, que je travaille fort puis que je sois capable d'être un des top dans l'équipe. Est-ce que tu partes de Montréal, que tu laisses tout là parce que tu partes tout seul là-bas, t'es pas qu'un ami, rien. Non, je suis parti tout seul. C'est fou ça. Est-ce que, est-ce que pour faire partie de l'équipe, il faut que tu fasses des auditions? Oui, j'ai fait un vidéo tryout, j'ai envoyé, j'avais fait un vidéo que j'ai envoyé au coach puis après ça, j'ai parlé avec eux, tout ça, il a fallu que je fasse tous mes papiers pour être capable d'avoir un visa d'étudiant. Ça, ça a été, maintenant, c'est beaucoup plus facile mais c'est ça, il y a quelques étapes, il faut que tu fasses, il faut que tu ailles aux États-Unis, faire signer quelques papiers puis tout ça, donc, il a fallu que je sois capable d'avoir un visa d'étudiant premièrement puis après ça, il a fallu que, tu sais, je parlais avec les coachs, avec l'université là-bas pour que je sois accepté en tant qu'étudiant international puis les programmes que moi, je voulais aller puis faire prendre plein de tests de maths, d'anglais puis plein d'autres choses juste pour qu'il te met dans certaines classes puis dans… puis tu as étudié en quoi? Pre-med. Puis aujourd'hui, ça, tu… c'est plus le chemin que… Mais, OK, puis là-bas, est-ce que le niveau d'entraînement est plus élevé vu que les gens sont plus motivés? Est-ce que quand c'est pas… Je te dirais, en tant que Navarro, vu que c'est toute l'équipe du collège, là-bas, on s'entraîne sept fois par semaine minimum. Donc, on s'entraîne à chaque jour, lundi à vendredi, pendant deux heures et demie à trois heures dans le jour, puis les jeudis et vendredis, on a une deuxième pratique le soir à partir d'environ huit heures le soir. Ça, c'est dans… Ça, c'est dans la première… le premier semestre, dans le premier semestre. Puis après ça, quand on se rapproche des championnats nationaux universitaires, des fois, tu sais, on rajoute des pratiques, une huitième, neuvième, dixième pratique par semaine. Puis la majorité du monde, ça, c'est du collégial, du cheerleading collégial, mais il y a aussi le club, le cheerleading de club, que la majorité de l'équipe sont dans une autre équipe aussi, qui pratiquent deux, trois fois par semaine. Wow! Donc, quand on est très proche des grosses compées, on pratique pas mal, si tu mets les deux ensemble, douze à treize fois par semaine. Holy shit, c'est quand même beaucoup de fois, ça. Oui. Plus l'école, plus le transport, parce que tu dois conduire environ une heure et demie, juste aller pour se rendre au... Ah, c'est pas à côté, je pense que c'est comme un campus, moi. Ça, c'est pour le collégial, mais si tu viens de l'équipe de club, c'est environ une heure et demie, juste aller pour aller faire ta pratique, puis tu reviens après de la pratique, puis tu arrives à l'école à onze heures et demie, minuit, il faut que tu te lèves le lendemain pour aller à l'école, pour aller à la pratique. C'est fou parce que c'est le genre de discipline que souvent les jeunes ont, que des adultes, on serait pas capable d'avoir autant peu de temps. C'est ça que je trouve fou dans les sports chez les jeunes, c'est que c'est des athlètes de haut niveau, ça va à l'école, ça dort très peu, c'est tellement occupé, puis des fois, moi, je me disais, je manque de temps. Je manque pas de temps versus plein d'athlètes aussi à l'université ou au collège, c'est fou. Oui, je suis très d'accord avec ça. Il y a certaines, même mes athlètes maintenant que je coach, et c'est ça qu'ils font, ils font 12, 12, 13 entraînements par semaine, il faut que tu fasses des devoirs, il faut que tu étudies, puis des fois, on est comme, OK, on rajoute une pratique demain matin à 6 heures parce que c'est la seule fois qu'on a tout le monde ensemble, sinon soit le monde sont à l'école ou soit le monde ils pratiquent pour leurs autres équipes, soit ils vont travailler, donc c'est vraiment, tu sais, l'horaire est vraiment comme chargé. Wow. Puis, tu sais, quel âge, quel âge tu peux avoir le plus vieux dans le cheerleading, à quel âge tu débarques de ce sport-là, je ne sais pas si tu me suis. Il n'y a pas vraiment d'âge, qu'il faut que tu débarques, comme je connais du monde que c'est des papas qui faisaient du cheer. Il y avait 40, 45 ans. Wow. J'ai des amis. Pour compétitionner, mettons. Pardon? Pour compétitionner, mettons. Est-ce qu'il y a un âge? Non. Non, ça peut être. Tant que tu es capable de faire des choses, tu peux continuer. Mais, mettons, comme toi, tu as décidé de devenir assistant coach. Là, tu ne fais plus de cheer aujourd'hui ou tu en fais encore? La dernière année, en tant qu'athlète, ça a été 2015. Tu avais quel âge? Il y a 6 ans, donc 23 ans. Pourquoi tu as débarqué? J'ai eu l'opportunité pour prendre beaucoup plus de place dans la compagnie que j'ai actuellement. Oui. Puis, ça prenait beaucoup trop de temps. Puis, c'était juste le temps pour moi d'aller dans d'autres aspects du sport de cheerleading. Ça te manque-tu? Oui, puis non. Oui, des fois, juste dans la performance puis l'adrénaline. Mais, je suis impliqué vraiment beaucoup dans le sport puis avec des équipes puis avec des athlètes. Donc, je garde quand même le contact puis j'ai encore, je fais une grosse partie de certaines équipes. fait que c'est... Au début, c'était plus tough mais maintenant, je m'en vais dans juger puis faire beaucoup d'autres choses par rapport au sport. Donc, moi, ça a été fini. Mais tu sais, j'ai des amis qui ont mon âge ou qui ont 31, 32 ans qui font encore du cheer. Mais est-ce qu'ils font pour le loisir dans la mesure où est-ce que tu peux être payé à faire? Peux-tu vivre du... Non. Pas en tant qu'athlète, tu peux coacher. Ça, c'est... Ouais. Comme tu peux coacher n'importe quel sport puis vivre. Mais non, tu peux pas te faire payer en tant qu'athlète ou être capable de vivre comme dans d'autres sports. Mais c'est ça qui est fou parce que, tu sais, toi, tu quittes Montréal, tu t'en vas vers un Texas avec seul, en voiture, 32 heures, vers un sport, vers un but que tu sais que jamais tu vas être payé. Tu sais, les jeunes qui vont jouer, mettons, au basket pour être dans NBA, et tu vas faire Division I, Division II, hockey, peu importe. Là, les gens pratiquent puis pratiquent puis se tuent pour ne pas être payé à la fin. Ouais, mais c'est... Je pense que... Tu sais, c'est très... Je sais pas comment... C'est quoi... Comment le transformer en français, mais il y a toujours... En tant que cheerleading, en tant que sport, genre aux États-Unis, tout le monde... à chaque fois que tu parles avec quelqu'un qui n'a jamais fait de cheer ou qui n'a jamais eu de l'expérience, on dit toujours from the outside looking in, you can't explain it. From the inside looking out, you can't understand it. C'est vraiment comme... Quand tu fais partie d'une équipe ou quand tu fais partie du sport, c'est comme... Tu veux pas lâcher, tu veux pas finir. Puis c'est surtout l'aspect de famille. C'est tous tes amis. C'est comme... Moi, tous mes amis que j'ai, tous mes meilleurs amis, c'est tout le monde de cheer. Je pense vraiment pas que j'ai quelqu'un dans ma vie qui est proche dans ma vie qui n'a pas fait de cheer ou qui n'a pas été dans l'industrie à un certain moment. Puis quand tu commences à garder ces amis-là puis ces familles à côté de toi, le cheer, c'est pas mal toute ta vie puis tu vas garder ces personnes-là pour le reste de ta vie. Donc, c'est vraiment... Même s'il n'y a pas une certaine partie que tu peux être un cheerleader professionnel si tu veux, ça vaut la peine. Ah, c'est clair. Ça vaut vraiment la peine. C'est quand même fou que les gens font le temps de travail puis de l'acharnement dans un sport en sachant qu'il n'y aura pas de outcome payant. Tu sais, toi, tu as pu être chorégraphe, tu as pu partir dans la compagnie, etc., ou être coach, tu sais, mais ça reste quand même le love du sport. il faut que tu aies la passion. Si tu n'es pas passionné de cheerleading, tu ne vas pas être un des tops et tu ne vas pas te rendre au top. Ça, c'est ça. Parce qu'à part la passion, tu n'as rien. Il n'y a pas d'autre but. Ou autant que gagner le championnat du monde ou gagner un championnat universitaire ou des choses comme ça, il n'y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de NBA ou de NHL ou quelque chose comme ça. Ça, c'est mon but final. Je veux vraiment faire ça. Pour nous, en tant que cheerleader, je veux gagner les championnats du monde, je veux gagner un championnat universitaire. Puis c'est juste ma passion qui me pousse à chaque pratique puis à chaque jour. C'est fou. Je veux qu'on parle de ta compagnie, de cheer source, mais avant de parler de ça, petit conseil pour les jeunes qui veulent être vraiment professionnels là-dedans, qu'est-ce que tu conseilles pour eux? Si je dirais quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il n'y a jamais de limites dans ce que toi, en tant qu'athlète et en tant que personne, tu peux faire et il n'y a pas de limites où tu peux te rendre. Il y a toujours une place pour tout le monde. Il faut juste que tu trouves ta place. Puis si tu penses que tu arrives à un certain moment où c'est tough dans ta carrière, c'est là qu'il faut que tu continues et que tu ailles 200%, tu continues à être dans le gym. Il faut que tu mettes des heures et des heures. Si tu veux te rendre et être au top de top dans le sport de cheerleading, il faut que tu ailles dans le gym beaucoup plus que juste pratiquer avec ton équipe. Le message est passé à tous les jeunes, à tous les jeunes athlètes qui voudraient le faire. Puis là, tu pars ta compagnie pendant que tu es encore en train de faire du cheer. Je comprends bien. Oui, c'était un de mes amis, une des connaissances. Son nom, c'est Ryan, que j'ai connu quand je suis arrivé au Texas. En fait, je l'ai connu ici avant que je déménage au Texas. Puis lui, il habitait à Dallas en même temps. Donc, quand j'ai déménagé à Dallas, on a commencé à être beaucoup plus proches en tant qu'amis et tout ça. puis lui, il voulait commencer déjà la compagnie avec un de ses bons amis qui était dans le temps, c'était un des meilleurs coachs universitaires. Fait que c'est eux, ils ont commencé la compagnie pendant un an. Après ça, son ami, il a dû partir à cause des aspects familiales. Puis c'est là que la porte a comme ouvert pour moi. Puis Ryan, il m'a offert la chance d'être un des owners de la compagnie. Donc, la compagnie, elle avait un an quand elle a commencé à être un des owners. Puis raconte-moi un peu ce que vous faites concrètement là-bas. Pas mal tout qu'est-ce qui a rapport au cheerleading. Donc, pendant l'été de juin à novembre, on fait des camps partout dans le monde, chorégraphie partout dans le monde. dans la danse gymnastique et cheerleading. Donc, on travel partout aux États-Unis, international aussi, comme je l'ai dit, Canada, en Europe, Brésil, Mexique, tout plein d'autres pays qu'on travaille avec plein d'équipes partout dans le monde. Puis on fait, on chorégraphie leur routine avec laquelle ils vont compétitionner dans la saison. Fait que mettons, maintenant, c'est la dernière en cette fin de semaine, aujourd'hui, puis demain, c'est la dernière compétition de l'année, de la saison 2020-2021. Puis après ça, ça commence la prochaine saison. Donc, moi, à partir du 1er juin, je commence toutes mes camps. Puis, je n'ai pas vraiment de journée off jusqu'en octobre. donc, on s'en va pendant 2, 3, 4 jours dans un certain club. Après ça, on voyage au prochain club pendant 3, 4 jours. Puis c'est juste comme ça, pas mal. on juge des compétitions. On est en train de prendre, en 2022, on va avoir notre propre compétition à Vegas en janvier. donc, on est en train de tout planifier ça. Ça va être pas mal un des meilleurs moments dans le cheerleading que dans les 10 dernières années. Donc, on est très content, très excité par rapport à ça. Wow, c'est huge. Êtes-vous juste vous deux encore comme employés d'autres mondes? Non, non, c'est nous, on est deux, on a d'autres employés qui travaillent avec nous pour la compagnie. Puis quand tu voyages, t'es seul ou tu voyages avec un partenaire? Non, des fois seul, mais la majorité, des fois, on est au moins deux. Au moins deux. C'est tough de travailler puis de voyager tout seul. Donc, on essaie de mettre quelqu'un, au moins deux personnes ensemble pour avoir quelqu'un avec qui parler. Si tu finis au gym, il faut que t'ailles à l'hôtel puis tu passes toute la journée tout seul, c'est tough. C'est mieux d'avoir quelqu'un avec toi, mais il y a certaines fois qu'on voyage tout seul aussi. Dans ma tête, c'est les coachs des équipes qui faisaient les chorégraphies, mais je suis dans le champ bérin, moi, là. Il y en a que oui, il y en a que oui, il y en a que non. Il y a aussi certains gyms que les coachs, ils sont honnêtes, ils sont comme, je ne suis pas capable de faire ça. fait qu'ils nous appellent, on vient dans leur gym, on chorégraphe leur routine puis après ça, eux autres, ils sont juste chargés de coacher leurs équipes. Ce n'est pas donné, ça veut dire, si moi j'ai une équipe de cheer puis je vais avoir une chorégraphie, ce n'est pas gratuit. Non. Ce n'est pas gratuit la chorégraphie, elle est mieux d'être bonne la chorégraphie. Oui, il faut que la chorégraphie soit bonne, il faut que tu connaisses le système de scoring, il faut que, si moi je fais la chorégraphie à ton équipe, je suis sûr que quand toi tu compétitionnes, tu scores le plus haut possible que ton équipe est capable de scorer. Donc, on a besoin de beaucoup d'entraînement puis d'être capable de savoir qu'est-ce que chaque équipe doit faire pour avoir le plus de succès possible. Puis, mettons que toi tu vends ta chorégraphie à une équipe, est-ce que la coach de l'équipe peut modifier? Oui, après que moi j'ai fait ma job, qu'est-ce que tu fais avec ton équipe? C'est ça. C'est à toi, c'est ta décision, mais on a des très bonnes relations avec les coachs puis les owners. Donc, s'il faut qu'il y ait un gros changement ou quoi que ce soit, normalement, on s'appelle ou on s'envoie un message, hey, j'ai besoin de ton aide, qu'est-ce que tu penses de ça, il faut, cette personne-là s'est blessée, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que c'est quoi? On parle, on est pas mal, on parle toujours avec nos clients puis les coachs puis tout ça. Il y a quand même un service après-vente, c'est pas, tiens, what's the chorégraphie, goodbye, puis next. Ce matin, j'ai été au téléphone avec deux de nos coachs qui sont à Orlando en ce moment, à la compétition, la dernière compétition de l'année, puis il a fallu que je leur dise quelque chose, il y avait une illégalité, donc ils ont reçu une déduction pour un skill qui était illégal, donc, mais c'était pas illégal, puis j'ai été au téléphone avec eux, c'était comme, il faut que tu leur dises ça, 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 puis là, ils ont enlevé la déduction, donc, we're good to go. mais c'est des choses comme ça qui arrivent aussi pendant des compétitions. Qu'est-ce qui peut être illégal dans le sens où? Le cheerleading, il y a plusieurs niveaux, right? Il y a sept niveaux, puis chaque niveau, tu as certains règlements que tu dois suivre. OK. Donc, si moi, je compétition, c'était une équipe de niveau 4, mais si je fais un élément à niveau 5, ça, c'est illégal, donc tu reçois une déduction de 1 point. Comme un move trop complexe, mettons? Oui, mettons. Moi, je serais souvent dans le niveau 7, là. Si tu as du cheer, je serais souvent dans le niveau 7. Oui, oui. OK. Puis, comment tu trouves des clients? Là, maintenant, tu es établi, tu sais, ça va, mais avant que tu fasses Netflix, mettons, si vous t'approchez des clubs, quand ça se passe, c'est à la promotion de votre compagnie. Le cheerleading, c'est beaucoup, c'est, tout le monde se connaît. Tout le monde s'entraide, tout le monde se connaît, donc si moi, j'ai travaillé avec un certain club, puis, tu sais, cet autre club-là, c'était leurs amis, puis ils commencent à parler de chorégraphie, puis mon club, il est content, c'est comme, ah, tu devrais utiliser Indie, bla, 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 ou, tu sais, des fois, quand je vais juger à certaines compétitions, tu parles avec certains coachs parce qu'ils ont des questions par rapport à leur score puis plein de choses comme ça, fait que tu fais le premier contact avec qui ou des fois aux compétitions, puis après ça, tu gardes leur contact puis où tu trouves leur gym, puis, tu sais, t'essaies de trouver tout le monde, sinon, t'appelles des amis ou des choses comme ça. Comme je disais, tout le monde se connaît pas mal dans l'industrie d'une façon ou d'une autre. puis selon toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'aies rendu ce que t'es là avec ta compagnie, la beauté de vos chorégraphies, qu'est-ce qui a rendu les autres? On est la compagnie qui a le plus de connaissances du système de scoring comparativement à n'importe quelle autre compagnie. OK, quand même. Oui. Là, dans le fond, t'as passé de athlète de cheer à assistant coach. Oui. Comment ça se passe? Les choses vont bien. Cette année, on n'a pas reçu la première place qu'on voulait, mais c'est des choses qui arrivent. On a eu une faute dans notre exercice. Il y a un des stunts qui est tombé. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est la vie. Puis on se prépare pour l'année prochaine. Puis ton but, c'est d'être le coach ou non? Je ne sais pas encore. On n'est pas encore rendu là. C'est parce que l'idée ne tente pas parce que c'est trop stressant? C'est quoi le... Non, c'est juste que pour être coach à temps plein puis être le head coach, tu dois être là pas mal tout le temps. Avec ma compagnie, avec CheerSource, en ce moment, je ne pourrais pas faire ça. Parce que je dois partir de juin à octobre. Oui, je peux changer. Je peux changer mon horaire puis tout ça pour être capable d'être là le plus possible. Mais je ne pourrais pas juste tout donner de CheerSource pour que je n'aille pas faire de chorégraphie puis des camps pour être capable juste de coacher Navarro. Donc, pour le moment, en ce moment, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi. Puis ce n'est pas... Je ne voudrais jamais laisser CheerSource pour juste être capable de coacher une équipe. Oui, clairement. Qu'est-ce qui s'en vient à part CheerSource? As-tu d'autres rêves, d'autres trucs que tu n'as pas... Oui, moi puis Monica puis moi, on a notre compagnie ensemble maintenant. Donc, on a commencé à travailler sur une app, sur un jeu. Mettons, c'est comme Candy Crush mais de Cheerleading un peu. Mais non. Oui, on est en train de tout développer ça puis tu vas être capable de chorégraphier ta routine à toi-même virtuellement. Wow. Wow. C'est fou, ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet? Environ un an. Le jeu est déjà sorti donc il est déjà sur iPhone puis Android. C'est le nom. Puis c'est gratuit aussi donc si le monde veut aller jouer puis des choses comme ça mais on est en train de travailler sur beaucoup plus de choses de fun qui font le jeu plus réel, avoir des fautes ou des choses comme ça, ça va être vraiment fun. Donc on est vraiment vraiment contentes on a vraiment hâte à ça. Avec CareSource on a la compétition à Vegas en janvier qu'on est en train de travailler sur ça donc on est en train de tout mettre ensemble puis signer tous les contrats avec MGM puis c'est oui beaucoup de travail mais il y a plein de choses qui s'en viennent. Très content. Pour toi, c'est quoi le nom de l'application que j'ai joué ce soir-là? Cheer Live. Non, Cheer Official. Il est plus sûr. Cheer Official, trop de vieux. Cheer Official, cool. Oui, si tu vois Cheer Official dans l'app store, tu vas te trouver. Je vais peut-être jouer un petit peu ce soir en me coucher. Tu me diras comment tu aimes ça. On peut-tu, ce serait fou qu'on puisse se connecter entre équipes de choses. Oui, en effet, tu peux compétitionner contre quelqu'un d'autre. Contre un ami, mettons. Oui. Sarah-Claude tient trop près de ma fille, ça s'en revient. Ok, cool. Écoute, on est rendu à la fin pour les cinq questions que je te pose. Prendre les questions, c'est quand tu es anxieux ou stressé, qu'est-ce que tu fais pour rester zen, pour ne pas être stressé? J'aime conduire pendant la nuit puis écouter de la musique. Je m'en vais tout seul dans la voiture, je mets de la musique puis je conduis pendant une demi-heure, 45 minutes. La musique, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide à chaque jour. Puis conduire, ça me relaxe un peu. Mais on dirait que pour moi, quand je conduis puis tout dépendant du mood que je suis, je peux mettre de la musique triste, je peux pleurer si j'ai besoin ou je peux mettre de la musique le fun, hype, ou si j'ai besoin de quelque chose de motivant, je mets une chanson qui a des bonnes paroles, que tu peux relier qu'est-ce que tu vis à la chanson. Donc, ouais, quand je suis stressé puis il y a trop de choses qui se passent dans ma tête que j'ai besoin de juste comme vivre puis juste besoin de prendre de l'air, j'aime conduire la nuit puis écouter de la musique. Wow, c'est beau. Qu'est-ce que, mettons que c'est triste, qu'est-ce que tu écoutes? Oh God. See you again. Je sais pas c'est quoi. C'est une chanson de Fast and Furious. OK. Tide Dolla Sign avec... Oui, OK. Oh, bon track. Mettons que t'es heureux, c'est Up la vie qu'elle s'écoute. Soit du Chris Brown. OK, nice. Ou j'adore la musique latine. OK. Oui. C'est noté, c'est noté. Si t'as un podcast qui est un peu comme le mien, qui t'invite des gens qui t'inspire, qui t'invite. Oh. Simone Biles. Et c'est? Simone Biles, c'est la meilleure gymnaste dans le monde à l'heure actuelle. Wow. OK. Elle est jeune ou elle est vieille? C'est quoi son... Elle est jeune. Elle a 22, 21, 22, 23. Elle s'en va à Tokyo dans deux mois. Oui. Elle a gagné six médailles olympiques en 2016. Je pense. Elle a gagné le plus de médailles qu'une fille a gagnée aux Jeux olympiques. Wow. Elle est incroyable. Tu devrais la regarder. C'est la meilleure gymnaste au monde à l'heure actuelle. Puis elle vient d'où? Des États-Unis. C'est ça. Le mot le podcast en anglais, je ne suis pas sûr. It will be a good idea, my friend. Je pense que ça... J'ai failli le faire avec quelqu'un en plus puis j'ai fait... Ah non, j'ai choqué. Juste en anglais, je vais en trouver de la misère. Je pense que ça va trop paraître. Il faut juste que tu le fasses une ou deux fois puis après ça, it's... Ouais. It's a good idea. Je vais y penser. Je vais y penser. Films ou livres que tu peux lire, écouter non-stop? Fast and Furious. C'est mon film préféré. OK. Puis livres, lues-tu beaucoup? Non, hein? Je l'ai dit normalement comme ça. Le livre audio, mais juste pas ça puis livres, ça n'a jamais été... ma chose dans ma vie. Même à l'école, à chaque fois qu'il fallait qu'on lit un livre, je pense pas que j'ai lu un livre complet qu'il a fallu que je lis à l'école. Ça, c'est comme un podcast en anglais. Vous êtes jeune, don't do what I did. Lisez des livres. C'est important. Mais ça, c'est ça. C'est pas comme un podcast en anglais. Il faut que tu le fasses une ou deux fois. Il faut que tu te forces. Avant, je ne lisais pas puis maintenant, je lis tous les jours, tous les jours. Mais je m'oblige. Je m'oblige 15 minutes tous les matins. Mon propre conseil. Voilà. OK. Puis, s'il faut que tu peins le bonheur sur une toile, qu'est-ce qu'on voit? L'océan avec des montagnes. Où tu irais? Si, mettons, tu as le droit à un voyage. Tu t'en vas où? En ce moment? Oui. Mettons, il y a no COVID. Ça n'existe pas. Si c'est pour, juste pour, par rapport à peindre une lecture, Switzerland. Wow. Tu as déjà été là-bas ou non? Encore. Ça s'en vient. Il y a peut-être une équipe de cheer là-bas qui a besoin d'un chorégraphe. Qui sait? Moi, Ryan, il est allé l'année passée. Oh, shit. OK. Cool. Puis dans la question, si tu as 60 secondes pour parler à la Terre entière, tout le monde écoute. Andy, qu'est-ce que… 60 secondes? 60 secondes. Oh, 60 secondes. Mais je ne te rends pas le petit beau feeling. OK. Oh. Je voudrais dire à tout le monde de jamais perdre espoir dans n'importe ce que tu fais. Aimez le monde alentour de vous. Faites en sorte qu'à chaque jour, tu es content de quelque chose que tu as fait par toi-même. Tu sais, always be proud of what you do. Puis essayez de toujours être meilleur qu'hier. Si je fais quelque chose aujourd'hui, demain, je vais essayer de faire un peu mieux. Puis le jour d'après, la même chose. Dans n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, essaye de t'améliorer à chaque jour puis d'être meilleur dans n'importe ce que tu fais. Puis si toi, tu n'es pas content par toi-même de qu'est-ce que tu fais, sois mieux. sois meilleur. Fais en sorte que tu sois heureux puis que tu te sens accompli à chaque jour. Quand tu t'en vas te coucher le soir, si je pense dans ma tête, chaque chose que j'ai faite aujourd'hui, je veux me sentir accompli par au moins une chose que j'ai faite. à part ça, continuez de vivre la vie, soyez heureux puis just be happy, love everyone. It's not worth it. Laissez pas quelqu'un avoir une mauvaise journée à cause qu'une personne te dit quelque chose pendant 10 secondes. C'est vrai que c'est ça. Il suffit d'une personne, ta journée va bien, il suffit d'une personne, un moment, un, cinq secondes, ça crash. Oui, ta journée direct. J'ai vu quelque chose sur l'internet l'autre jour. Si tu aurais dans ton compte de banque, tu aurais 82 400, si je ne me trompe pas, c'est 82 400 dollars puis tu perds 10 dollars, est-ce que tu vas être fâché? Wow, bonne référence. Ah, j'avoue, c'est bien ça. C'est un très bel exemple de comment qu'on peut tourner la situation de bord en une journée. C'est vrai que des fois, c'est juste ça. Si tu as tant d'argent dans ton compte de banque que quelqu'un te vole 10 piastres ou que tu perds 10 dollars, tu vas être, ah, it's whatever, j'ai encore plein d'argent. Right? Mais si quelqu'un, une journée, ça l'a 82 000, 400 secondes puis si quelqu'un, you know, si tu es fâché pendant 10 secondes, laisse pas ces 10 secondes-là finir ta journée. Définir ta journée. C'est très beau tout ça. Andy, c'était très le fun. Je suis très content de t'avoir. Jamais j'aurais pensé quand j'écoutais Cheer, premièrement à cette époque-là, j'avais pas de podcast. Fait que jamais j'aurais pensé t'avoir au podcast parce que je suis vraiment content parce que t'es un peu inspirant. C'était le fun. Je suis content de t'avoir rencontré par Internet. Oui. Un jour, quand tout va bien, dans quelques mois, on va pouvoir se rencontrer en personne. Bien, tu viens souvent à Montréal. En plus, ça, toi, tu disais, tu viens quasiment cinq fois par année à Montréal. Fait qu'on se fera une petite séance de vous montrer une couple de trucs. Je suis quand même assez fort, sauf que niveau stabilité, niveau gymnase, par contre, ça, c'est zéro. Fait que je peux te tenir. Je peux se mentir à tout le reste, par contre, même, ça, il va pas faire tout. Love it. Love it. Cool. Écoute, Andy, merci beaucoup. Je te souhaite que du succès dans tes projets avec ta compagnie. Toi aussi. Toi aussi. Merci beaucoup. Merci.